La vie de Rabbi Ushua 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 Donc là, c'était un témoignage dans le traité d'Uyot, également, où Rabi Ushua et Rabi Udabenbeterra témoignaient. Donc, il s'agit de Rabi Ushua, bien sûr, le même Rabi Ushua qui est chez nous. Qu'est-ce qu'il était rapporté ? À l'almana Tissa. L'almana, c'est une veuve. Issa, c'est d'une patte. On va essayer d'expliquer, on essaiera de comprendre. Après Rachid, on verra le sens de Rachid. On verra la deuxième explication de Rachid par la suite et l'explication de Tosfot aujourd'hui également. Pour l'instant, Issa, ça peut être aussi un doute. Une almana sur laquelle repose un doute de halal. On va expliquer de quoi il s'agit. Et on témoigne sur cette femme, chez Ikshera Li Keouna, qu'elle est apte à épouser un Kohen. Donc, déjà, première contradiction apparente avec ce qu'on a vu dans notre Mishta, où chez nous, Rabi Ushua, elle dit qu'elle a perdu sa présomption d'aptitude d'épouser un Kohen. Et ici, on voit que cette femme, l'almana Tissa, elle pourra épouser un Kohen. Donc, c'est quoi l'almana Tissa ? Il faut savoir que, comme on l'a expliqué, que toute femme qui a une relation avec un homme qui est issu ou qui est lui-même halal, c'est quoi le halal ? Ça veut dire qu'il provient d'un mariage avec un Kohen et une femme divorcée. Par exemple, puisqu'un Kohen et une femme divorcée, le mariage a lieu quand même. C'est un Haïvé Lav, Haïvé Lavim. Donc, le mariage, il a lieu. Un enfant naît, l'enfant, il n'est pas Kohen. Mais, en plus de ça, il devient halal. On appelle ça halal, on va dire déshonoré. D'accord ? Il a déshonoré la Keouna. Donc, il devient halal. Et donc, si lui, il a une relation avec une femme, cette femme, si un jour, lui, il décède ou il divorce, cette femme, s'il décède, par exemple, parce que c'est le cas de Kohen, cette femme ne pourra plus épouser un Kohen. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle ce déshonor de halal, va, même après une génération, va empêcher les enfants d'épouser des Kohenim. Donc, ils seront interdits de Kohen, même si, aujourd'hui, lui, c'est un homme normal. Il ne s'appelle pas Monsieur Kohen, mais c'est un homme normal. Mais, s'il a une relation avec toute femme baptisée Israël, cette femme, même s'il a une relation avant le mariage, même s'il n'est pas marié avec elle, s'il a une relation avec elle, cette femme, elle ne pourra plus épouser un Kohen. D'ailleurs, il faut faire attention, un Kohen qui veut épouser une femme, il doit vérifier, non seulement, que cette femme n'a pas eu de relation avec un non-juif, parce qu'à ce moment-là, elle devient inapte à épouser un Kohen, mais également qu'elle n'ait pas eu de relation avec un halal. Parce que si elle a une relation avec un juif qui est halal, donc qui provient d'une union interdite d'un Kohenim, eh bien, elle ne pourra pas non plus épouser un Kohen. Donc, on va essayer de voir ensemble dans Rashi, c'est quoi de quoi il s'agit, c'est quoi la Manatissa et comment Rashi explique. On va voir, on va tout de suite. Mais où est-ce qu'il y a une génération, ça s'est perdu ? Alors, on verra, à un certain moment, on verra, on verra, la Mara par rapporté, on va voir aujourd'hui, à quel moment ça s'est perdu, et on verra dans la Tosfot, qu'à un certain moment, il y en a même qui ont, il va rapporter une Mara, où on verra que Ezra, quand il a quitté Bavel, il a amené avec lui toutes les Khalalim, et donc, en Babylonie, les gens étaient purs, et il n'y avait pas de Khalalim en Babylonie. Il les a ramenés avec lui en direct d'Israël. On verra, c'est intéressant, on verra dans la Tosfot aujourd'hui. Les Khalalim en Babylonie ? Oui, il n'y avait plus, il n'y avait plus de Khalalim en Babylonie. Alors, on va voir d'abord tout ce que dit Tosfot. Ça nous dit la chose suivante. Ce qui veut dire qu'on ne la maintient pas dans sa Khazaka. Alors, Issa, c'est quoi Issa ? Regardez ce que dit Rashi. Pour Rashi, Issa, ça veut dire ? La relation de Safek. La langage de Safek. C'est les mots de Rashi. Et nous verrons par la suite que Tosfot dira que Issa, c'est un mélange, comme une pâte. Une pâte, c'est un mélange d'ingrédients différents qu'on assemble ensemble, mais qui n'ont rien à voir ensemble. En réalité, de l'eau et de la farine, c'est deux éléments qui n'ont rien à voir. Mais ensemble, ils forment une pâte. Mais c'est des éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce sera ce qu'on appelle un mélange, un tralouède, d'accord ? Comme vous avez dit. Donc, c'est un mélange de genre. Et on verra dans Rashi, le deuxième chat de Rashi, surtout le chat de Tosfot, pourquoi ça fonctionne mieux de dire que c'est une pâte qui est un mélange. Alors, Al-Amanatissa dit Rashi. Et Rashi va expliquer c'est quoi Al-Amanatissa. Elle, elle provient d'un safek halal, d'accord ? D'un déshonneur. On verra plus loin, dans l'agmara qu'on verra aujourd'hui. Chez Nittma, c'est quoi ? Qui a été mélangé. Ça a été mélangé dedans un safek halal, donc un doute de halal. Par exemple, Kégon, quel exemple peut-être ramène Rashi ? C'est l'explication de Rashi de sa fèche de halal. Chez Zarak Barali Moharichon, la guette, le mari de sa maman, de cet homme-là, d'accord ? Un homme, en fin de cas, c'est concret. Un homme, il a une maman. Sa mère, en fait, il est né de quoi ? Il est né d'une union où sa mère, elle était mariée avec un homme et il lui a jeté le divorce. Ça veut dire que quand on jette le guette, il faut que ce soit, aujourd'hui, même si elle ne l'a pas réceptionné, s'il lui a mis dans ses quatre amotes, dans ses quatre coudées, le guette, la femme, elle est divorcée. Maintenant, si lui, il est plus proche du guette que elle, la femme n'est pas divorcée. Donc, on sait qu'il lui a jeté le guette, l'acte de divorce. Mais on ne sait pas quand il est tombé, il est tombé plus proche du mari ou plus proche de la femme. Et s'il est plus proche du mari, la femme n'est pas divorcée. Par la suite, cet homme, il meurt, par exemple. Et cette femme se remarie avec un ? Avec un Kohen. Donc, on ne sait pas si cette femme, elle est divorcée ou pas. Donc, elle est Safek, mais Gouréchette. Et elle a un enfant avec ce Kohen. Cet enfant, il est Safek Halal. On ne sait pas s'il est halal ou pas. On ne sait pas s'il est dans une situation de halal ou pas. Donc, nous, on ne sait pas ce qu'il est, l'enfant. Et cette... On ne peut pas a priori. C'est à priori, ça marche. On ne peut pas le faire. Voilà. On parle de mariage d'un Kohen et une divorcée, même si on n'a pas le droit a priori. On peut, ce qu'on appelle tout ce qui est les haïvel avim. Dans la Torah, ce n'est pas un essour carrette de retranchement. C'est un essour lav. C'est un essour de transgression, d'un interdit. Donc, le mariage, il a quand même lieu. On leur demande de divorcer, on est d'accord. Mais le mariage, il est valide. Donc, il est... Cet enfant... Alors, je reviens au cas. Cet homme, il est marié avec une femme. On ne sait pas s'il a divorcé ou pas. Donc, en plus, il décède. Donc, on ne sait pas si cette femme, elle était divorcée ou veuve. Elle épouse un Kohen. Alors que si jamais elle est divorcée, elle n'a pas le droit d'épouser un Kohen. Mais elle a épousé, elle a un enfant. Cet enfant, on ne sait pas s'il est halal ou pas. Cet enfant va se marier avec une femme. Maintenant, cette femme, ce qu'on appelle, elle est Al-Manatissa. Parce que elle, elle est la femme d'un homme qui est Safek Halal. Donc, elle-même, si cet homme décède, elle ne pourra pas épouser un Kohen ou elle pourra épouser un Kohen. Sur ça, Rabbi Ushua nous dit oui, elle pourra épouser un Kohen. Alors que elle, elle est Safek, on a un doute sur elle si elle peut épouser un Kohen ou si elle ne peut pas épouser un Kohen. Alors, on reprend dans Rashi. Qui gonne ? Il a jeté un guet. Safek Harovlo, Safek Harovla. On a un doute si c'est plus proche de lui ou plus proche d'elle. Oumette, il est mort. Oumette, il est mort. Elle est donc Safek Harovla. Doute si elle est divorcée ou pas. Safek Al-Manat, peut-être qu'elle est veuve, peut-être qu'elle est divorcée. Oumette, c'est un Kohen qu'il a épousé. Il a eu avec elle un fils. Oumette, c'est Safek Harovla. Lui, il est Safek Harovla. Le fils. Et ce fils, maintenant, il a une relation avec une femme. Et après, il décède. Oumette, Rabbi Ushua, Al-Al-Menuto, la veuve de cet homme-là, de ce fils, Sheik Shéra, elle pourra quand même épouser un Kohen. Alors qu'elle était mariée avec un homme qui a un doute s'il a déshonoré la Keuna ou pas. Si on est sûr, elle ne peut plus épouser de Kohen. Comme on a un doute, dit Rabbi Ushua, elle peut épouser un Kohen. Donc, contradiction avec ce qu'on a vu avant. Nous, on a vu que, d'après Rabbi Ushua, quand on a un doute, eh bien, elle retire sa présomption, sa khazaka d'aptitude d'épouser un Kohen. Et ici, et Rabbi Ushua, Sheik Shéra Likuna, Amamok, Minman Léa, Khazaka, ça veut dire qu'elle maintient sa présomption de pouser un Kohen. Contrairement, à ce qu'on a vu dans Rabbi Ushua, avant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ushua ? Ne la rentre pas sous la Missafek, de peur que son mari soit halal. Donc, ça veut dire qu'elle est, a priori, permise, contradiction apparente avec notre Rabbi Ushua chez nous, dans notre Mishnah. Sur quoi la base de ça ? Sur quoi il se passe pour dire ça ? C'est des témoignages. C'est des témoignages qui apportent. Non, non, mais là-bas le cas, c'est là-bas le cas. Et en Rabbi Ushua, c'est le cas, Al-Manatissa, Rachid explique le sens du mot Al-Manatissa. Mais on verra d'autres sens, d'autres obchatimes. Mais pour l'instant, d'après ce sens, eh bien, la question de l'agmara, elle est très simple, contradiction avec ce qu'on a vu avant. Mais quel que soit le sens, on voit qu'on lui maintient sa présomption d'être dépousé à un Kohen, alors que selon Rabbi Ushua, on a vu que dès qu'on a le moindre doute, on lui retire sa présomption. À Marley, il lui a répondu, il lui a dit, comment tu peux comparer ces deux cas-là ? Il lui a dit, je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir. On va essayer de comprendre pourquoi. Là-bas, une femme qui épouse, s'il s'agit d'un cas d'un mariage, là-bas, la femme, elle a épousé un Kohen. Elle ne sait pas si elle peut épouser un Kohen ou pas. Elle est safèque qu'elle a eu une relation avec un halal. D'accord ? Elle a eu une relation avec un safèque halal, pardon. D'accord ? La gamaa dit là-bas. Qu'est-ce que c'est dit la gamaa ? Là-bas, une femme qui épouse, elle vérifie le statut exact de cet homme avant de l'épouser. Ce qui veut dire, et on va prétendre que cette femme, avant d'épouser son mari, le premier, avant de l'épouser, celui qui est décédé, elle s'est d'abord renseignée sur le divorce qui a eu lieu avec ses parents à lui. Vous savez, quand on se marie, on fait des vérifications dans la famille, s'il y a des maladies, s'il y a des situations ambigües. On imagine qu'avant de l'épouser, elle a sûrement dû vérifier le délacte de divorce, s'il était tombé plus proche de qui ? Du mari ou de la femme ? Sûrement qu'il était tombé plus proche de la femme et donc plus proche du mari. Du mari et donc elle avait le droit par la suite la mère d'épouser un Kohen. On dit que ça veut dire que sûrement qu'elle a vérifié, parce qu'il dit, il témoigne qu'une femme, avant d'épouser un homme, elle vérifie d'abord son statut, savoir si elle a le droit de l'épouser ou pas. Point d'interrogation. Est-ce qu'une femme, quand elle va avoir des relations de débauche, elle va vérifier avec qui elle va avoir une relation de débauche ? Elle ne vérifie pas. Elle a la tentation. Elle ne va pas vérifier. Il y a quand même une grande distinction entre le mariage et la tentation de débauche. Dans le mariage, pourquoi Rabbi Ushua il permet ? Parce qu'on imagine qu'elle a vérifié avant de l'épouser et donc c'est pour ça que Rabbi Ushua permet. Alors que dans le cas de ici de chez nous de Rabbi Ushua, notre Mishnah où c'est une relation de débauche hors mariage, là on va dire qu'il est évident qu'elle n'a pas vérifié. Explique le rachage. Explique le rachage. Pourquoi ? Il y a quand même aussi une différence. C'est que dans l'un, c'est une relation d'un soir, d'une fois, puisqu'une relation de débauche c'est une fois donc on ne vérifie pas dans une relation d'une fois. Alors que quand c'est une relation maritale, c'est sûr que quand on veut se marier, il y a des conséquences sur les enfants, ce sera une interdiction tous les jours. La femme, elle ne veut pas épouser un homme qui est Kohen alors qu'elle, elle n'est peut-être pas Almana, elle n'est peut-être que divorcée donc interdite au Kohen sans avoir vérifié puisqu'elle sait que tous les jours, comme dit le rachage, tous les jours, elle va avoir des relations avec lui. souvent, quand elle peut, tous les jours, quand elle peut avoir des relations avec lui. Donc elle ne veut pas être toute sa vie dans l'interdiction. Alors qu'une femme qui a une relation de débauche, elle ne vérifie pas, elle dit c'est une soirée, elle ne va pas vérifier plus loin, elle a eu la tentation, elle ne l'a pas vérifié. Donc on a la différence entre les deux et c'est pour ça qu'on résout la contradiction des paroles de Rabbi Ushua. Ici, il permet parce que c'est un cas de mariage et elle a vérifié. Chez nous, c'est un cas d'une relation d'un soir de débauche et donc c'est pour ça qu'elle ne vérifie pas. Et on va voir tout de suite ce que dit Rashi sur ça. Bodeke de Venissette, dit Rashi, Vieschlomar, chez Batka, on peut répondre que quoi ? Que sûrement qu'elle a vérifié à Harotan Girushin cet acte de divorce là qui a eu lieu. Et on lui a dit qu'il est plus proche de lui. Donc c'est sûr qu'elle n'a pas été divorcée, elle était donc veuve. Et donc par la suite, cette femme, elle a le droit d'épouser un Kohen. Elle est donc chère au Kohen. Par contre, chez nous, une femme qui a une relation de débauche bodeke de Venissette, ou Mezana, avec une interrogation. C'est ce que pense Rabbi Oshua, qu'il y a une différence qu'une femme, quand elle a une relation d'un soir, elle n'est pas bodeke. Mais comme on l'a vu dans le Tosfat, à la suite, on a vu que d'après Rabban Gamliel, lui, il est cholec sur ça et lui, il dit que même une femme, même pour faire znut, même pour une relation de débauche, elle est bodeke, elle vérifie. D'accord ? On continue l'agmara. L'agmara nous dit d'après Rabban Gamliel. Mais Rabbi Oshua n'est pas d'accord avec ça. L'agmara apporte l'habit de Rava. Il faut savoir qu'avant, c'était Rava, comme on apporte Masoretta Chas. Amar Rava, des Rabbi Oshua, des Rabbi Oshua Kashiach, tu me prouves qu'il y a une question de contradiction entre les paroles de Rabbi Oshua, Rabbi Oshua, entre Bassechette et Douyot et ici, des Rabbi Gamliel et des Rabbi Gamliel au Kashiach. Pourquoi dans les paroles de Rabbi Gamliel il n'y a pas de contradiction ? Comme on a vu, nous, on a vu dans notre Mishnah qu'Aban Gamliel, lui, qu'est-ce qu'il autorisait tout le temps ? Il disait que la femme, elle maintient sa chazaka, sa présomption de Kashrut Likéouna. Ce qu'on a vu dans notre Mishnah. D'accord ? L'agmara va essayer de prouver que même chez Rabban Gamliel, il y a une question. Quelle est la question ? Il a enseigné à la suite de cette Mishnah dans la Masechette et Douyot. Il leur a dit à Rabban Gamliel « Nous avons accepté votre témoignage. » Mais que peut-on faire ? Il a demandé à ce qu'on ne fasse pas installer un Bet-Din pour ça. Pourquoi ? Parce que pour ne pas déshonorer le Bet-Din et qu'on ne l'écoute pas, donc on ne permettait pas à ce genre de femmes. Même Rabban Gamliel le dit. Pourquoi ? « Cha-Kohanim, Shomim, Lachem, Lerachek, Avalo, Lekarev. » Les Kohanim, ils faisaient très attention à leur affiliation, à leur irous. Et donc, ils ne vous faisaient attention à leur irous, à leur lignée. Et donc, même si on leur permettait, de toute façon, ils n'acceptaient pas la permission. Donc, les Kohanim, quand on leur interdisait, ils acceptaient qu'on leur interdise, mais ils n'acceptaient pas qu'on leur permette. Donc, n'installe pas de bête digne sur ça. Nous voyons donc que même Rabban Gamliel, il... même Rabban Gamliel, il... Il est contre, il interdit. Cette contradiction, c'est ce qu'on a vu chez nous que Rabban Gamliel, il permet. « Elama Rava, c'est pour cela que Rava nous dit... Elama Rava... » D'accord ? C'est-à-dire que Rabban Gamliel interdit une femme en cas de doute, alors que notre Mishnah, il autorise une femme en cas de doute. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a avec une femme inconnue ? Mais Rava dit... Il dit qu'il n'y a pas de contradiction dans les paroles de Rabban Gamliel. De Rabban Gamliel, de Rabban Gamliel, l'okachia. Entre Rabban Gamliel et Rabban Gamliel, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi ? « Hatam bari, achachema. » Toute la différence entre... Et ce sera la position de Rabban Gamliel, c'est que chez nous, Rabban Gamliel, pourquoi il dit qu'elle est permise ? Parce qu'elle, elle est bari, elle est claire. Elle dit « Je suis certaine que cette telle personne était cachère ni kéona. » Donc, j'ai le droit de déposer un cohen. Donc, elle était certaine de ce qu'elle disait. Mais ici, dans la Mishnah de Hedouyot, il s'agit d'une femme qui est almanatissa. Et elle, elle n'est pas bari, elle ne peut pas savoir exactement, puisqu'il y a un doute. Donc, Rabban Gamliel, c'est sûr qu'il ne se contredit pas. Ce qu'il a permis, c'est uniquement quand la femme, elle dit bari. Et ce qu'il interdit, c'est quand la femme, elle dit « Shema ». Mais pourquoi ? Elle ne sait pas vraiment si sa belle-mère était divorcée ou pas. Elle ne sait pas exactement. C'est pour ça que ce n'était pas à 100% bari. Alors que chez nous, on dit que la femme, elle vient et dit « Les cachères n'y valtent. » Donc, elle exprime de manière claire. Et Mara continue et dit « Des rabbi Ushua, des rabbi Ushua, n'a mis le cachet. » Rabbi Ushua, contradiction de rabbi Ushua, rabbi Ushua, également, ce n'est pas une question. Et là, maintenant, on ne peut plus répondre comme on va voir dans Tosfot. Pourquoi nous avons besoin de répondre ? On a déjà répondu à la question ? On a déjà répondu « Shabodeket Vénissette » comme on l'a vu avant dans l'Agmara. Tosfot va répondre à cette question et va dire que maintenant, la question qu'on se pose, c'est « Rabbi Ushua, on a déjà répondu de la réponse de Rabbi Ushua. » Parce que Rabbi Ushua, lui-même, il pense qu'il est « Shabodeket Vénissette » donc il y a même une différence avec ça. Donc pourquoi l'Agmara veut essayer de répondre également « Rabbi Ushua, der rabbi Ushua, n'a mis le cachet. » Alors, dit Tosfot, il voit, « Vachta loma tse lichinou et des bodeket Vénissette » qui est de Méchaneléil. Vous voyez, Tosfot, dans le dernier tiers de la page, « Dibura Matril, der rabbi Ushua, der rabbi Ushua, l'Ocachia. » Il dit « Vachta loma tse lichinou et des bodeket Vénissette. » On ne peut pas répondre que la femme elle est bodeket Vénissette comme on a répondu en haut « Kedemishaneléil » « Kevinde Ashta au kimnab au meret Shema » parce qu'on est en train de dire maintenant que la femme est en train de dire Shema. On vient de dire à l'instant selon Rabbi Ushua, que la différence elle est que la femme ici elle dit Shema. Donc si elle dit Shema, il ne s'agit pas d'un cas où elle est bodeket Vénissette. Donc c'est pour ça qu'il faut répondre également selon l'avis de Rabbi Ushua. Elle m'a dit « C'est quoi la réponse selon Rabbi Ushua ? C'est quoi la contradiction ? » D'un côté on voit que c'est permis de voir c'est interdit. Elle m'a dit également « D'Arabbi Ushua et D'Arabbi Ushua l'okachia » « Hattam khad sfeika achat resfeike » Explique Rabbi Ushua quelle différence s'il y a entre notre cas à nous de notre mishna et notre cas ? C'est que chez nous on a un doute. C'est quoi le doute ? On ne sait pas si cette femme elle a eu une relation avec un homme kachère ou pas kachère. Dans un doute dans une situation pareille de Mideoraïda un cas aussi grave on s'abstient. C'est pour ça que Rabbi Ushua il interdit. Alors pourquoi Rabbi Ushua il permet alors dans le cas de Maserete Duyot et lui-même il a témoigné qu'on permettait cette femme à un koen ? Parce qu'il y a deux sfeikotes très sfeike Alors ce terme très sfeike il va être difficile à comprendre et vous pourrez voir la Chitameko Betet qui essaie de comprendre c'est quoi ce mot très sfeike parce qu'en réalité il y a un seul doute et en fonction de la compréhension qu'on aura de Al-Manatissa on comprendra le mot très sfeike tout d'abord déjà d'après Rashi parce que nous avons expliqué pour l'instant la première explication de Rashi qui était celle que nous avons compris jusqu'à présent qu'il s'agissait de l'Al-Manatissa d'une femme qui était issue d'un doute sur un divorce et donc on ne sait pas si elle a été divorcée ou pas elle a épousé un koen l'enfant il est s'affekralal et la veuve de cet enfant on ne sait pas si elle a l'Al-Manatissa sur ça pourquoi il y a deux doutes si vous voyez là je t'aime le coup de tête qui amène plusieurs réponses celle qui est le plus clair je pense c'est qu'elle a rapporté au nom des Kuntresi pour comprendre Rashi et lui il dit qu'ici en fait ça provient de deux doutes parce qu'il y a deux femmes qui ont un doute il y a deux situations de doute la mère était en situation de doute et la belle-fille elle est en situation de doute donc il y a ici a priori deux sphécotes on va essayer de voir on va lire Rashi on va essayer de comprendre de quoi il s'agit tout à fait ce Rashi est problématique on verra que Tosfot ne sera pas d'accord d'ailleurs à cause de ça ils vont trouver deux doutes réels mais ici où sont les deux doutes et si vous regardez en fait dans la Shetamu Koubetet il est rapporté d'abord une explication qui n'est pas très claire parce que en réalité où sont les doutes je crois pas où sont les doutes mais quels doutes il n'y a pas deux doutes cette femme même si on dit que le mari il a un doute et que la belle-mère elle a un doute de sa fête Kralal la belle-mère elle est sa fête et le mari elle est sa fête aussi d'accord son mari à elle et la belle-mère elle est sa fête mais les deux proviennent de la même origine donc comment on appellerait ça deux doutes et si on voit un peu au nom des Kuntresi dans la Shetamu Koubetet on peut voir dans le Rachach également en réalité ce qu'on se retrouve confronté à deux Raskat Kachrout c'est à dire qu'il y a un doute contre chaque Raskat Kachrout il y a le doute de la Raskat Kachrout qu'on appelle d'accord deux Sfekot et contre chaque Sfekot qui a une Raskat Kachrout qui le contre ça veut dire que pour la mère la belle-mère donc il y a une Raskat Kachrout parce qu'elle a eu une Raskat Kachrout quand elle est née la belle-mère avant que ce soit un sourd et la Almana la deuxième maintenant la femme aussi elle aussi elle a une Raskat Kachrout contre le Khalal aussi donc c'est ce qu'on peut dire il y a deux Raskat Kachrout qui sont contrées c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il y a en fait deux doutes très Sfeké donc deux Sfekot contre chaque Sfek d'accord ça c'est qui ça ? dans le Rasha je pourrais voir aussi dans le dans le là c'est la vie de Rashi mais vous verrons par la suite la vie de Tosfot qui est un peu différente alors la Gmara continue si vous voulez on va dans Rashi Rashi on continue Rashi C'est la fin de ce qu'on vient de voir nous avons accepté votre témoignage ça veut dire on vous fait confiance c'est ça que ça veut dire pourquoi c'est une preuve pour Raman Gamiel parce qu'il lui dirait Raman Gamiel il disait à Rabbi Ochoa on accepte votre témoignage parce que c'est ma traité de Yod comme on l'a vu c'est Karcha Matem que c'est ainsi que vous avez entendu Al Karch le Atira c'est à dire pour la permettre l'Ikéuna d'accord d'Evaday Asura car c'est sûr qu'elle est interdite pourquoi mais pour permettre on vous écoute mais pour interdire on ne vous écoute pas les Karcha Matem vous écouteront si vous dites qu'elle est interdite mais pas pour la permettre comme dit Rashi pourquoi comme on l'a expliqué on l'a expliqué servant dans les Rishonim parce que les Karcha Matem ils aient très attention ils roussent à la lignée c'est pour ça qu'ils n'écoutaient pas quand on leur permettait d'accord aujourd'hui malheureusement on est loin de ce niveau là et aujourd'hui tout le monde cherche des permissions mais à l'époque les Karcha Matem ils voulaient garder propre leur lignée ils faisaient très attention à ça alors on continue l'agmara donc on a dit alors dire Rashi puisque notre Misha on a vu qu'elle dit qu'il est clair pour moi que j'étais n'y avait la Karcha à propos d'Almanatissa pour tout le monde pour nous on a un Saffek pour elle aussi on a un Saffek on ne peut plus dire cet argument de poids qui est de dire alors vous avez le Rashi vous avez le Rashi ? pourquoi il y a un Saffek notre Mishnah à nous c'est un seul doute c'est pour ça que Rabbi Ushua elle interdit ça fait que Nivella est Karcher ça fait que Nivella est Pasoul on a un doute peut-être qu'elle a eu une relation avec un homme parce qu'il n'est pas venu devant nous on ne sait pas qui il est peut-être qu'on aurait pu voir qu'il est interdit à propos de l'Almanatissa très Saffek dit Rachid très Saffek est-ce quoi très Saffek ? donc Rachid il y en a deux là il y a le Saffek de la mère la belle mère le Saffek de elle-même contre les deux Saffek d'ailleurs on a une Kaskat Kachrout qui s'oppose parce qu'il est deux dans la Kaskat Kachrout et celle qui vient par rapport à son fils aussi par rapport à la mère et il y a le Saffek par rapport à son fils car elle est Saffek Saffeka dit Rachid ça s'appelle les deux un Saffek Saffeka c'est vrai qu'on s'est posé la question mais de toute façon tu ne seras pas d'accord avec ce chat mais Rachid il y a le Saffek face à la Kaskat Kachrout de la belle mère deuxième Saffek c'est par rapport à la belle fille d'accord par rapport à la belle fille ça c'est le premier chat de Rachid dans toute la Suggia maintenant nous allons essayer de lire le deuxième chat de Rachid dans la Suggia pour comprendre différemment c'est à dire de quoi il s'agit on revient à l'origine on a mal compris tout d'ailleurs tout ça à cause de l'anatissa du terme issa qui va être problématique comme on verra dans Tosfot aussi et à cause également d'autres arguments si vous me permettez je préférerais même qu'avant de voir le deuxième chat de Rachid qu'on lise les questions de Tosfot quelles sont les questions que Tosfot a contre ce chat de Rachid et non on va voir parce que la question de Tosfot sera même sur le deuxième chat de Rachid excusez-moi on va d'abord lire ce chat alors 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 Rachid il a trouvé un chat chez ce rave c'est quoi isha vous l'avez deuxième ligne de Rachid son mari il est déjà d'ailleurs on voit que le problème c'était le problème du Svex comment expliquer le Svex c'est deux doutes distincts c'est pas le même c'est quoi le Svex donc ça c'est comme jusqu'à présent ça fait Karo ça fait Karo là mais non voilà ça c'est le cas qu'on a vu jusqu'à présent en plus de ça il y a une complication on met Betor sur Chachodachim et il est mort dans les trois mois elle s'est remariée trois mois avant après la mort ça veut dire trois mois après moi avant trois mois après la mort elle s'est remariée et vous savez qu'on a un problème si elle est enceinte parce qu'on ne sait pas si l'enfant il vient du premier mari ou du deuxième il est peut-être au neuvième mois du premier mari ou peut-être il est né au septième mois du deuxième mari donc à l'époque on ne pouvait pas différencier donc un enfant qui arrive au bout de sept mois on ne sait pas si il vient du premier mari ou du deuxième donc on ne sait pas si elle est veuve et qu'elle ne pouvait épouser un Kohen ou si elle ne peut pas épouser un Kohen ça va dans trois mois maintenant voilà dans trois mois je crois Vénicette l'est Kohen elle a épousé donc on ne sait pas si l'enfant est Kohen ou pas Vénicette pardon dans les trois mois non elle ne sait pas elle a imaginé qu'elle ne savait pas qu'elle était en somme de trois semaines elle s'est remariée très rapidement c'est pour ça qu'il faut un intervalle de trois mois pour qu'elle se rende compte non c'est-à-dire avant trois mois maximum trois mois donc si ça s'est fait au bout de deux semaines si elle s'est remariée deux semaines plus tard elle ne sait pas ce qui s'est passé Vénicette jusqu'à trois mois c'est jusqu'à trois mois Vénicette l'est Kohen elle a épousé un Kohen donc on ne sait pas s'il vous plaît on ne sait pas s'il vous plaît on ne sait pas si l'enfant est Kohen ou pas non plus on a un Safek dans les trois mois elle s'est remariée et elle a enfanté un garçon donc on ne sait pas non plus si les Safek donc c'est double Safek peut-être qu'elle a eu avant le get elle était déjà enceinte après le get il est Israël il est Israël le Kohen peut-être elle est Ben Shiva du septième mois du deuxième mari et l'enfant du Kohen donc on a dit Safek c'est un Kohen d'accord c'est donc un double doute peut-être qu'il n'est pas le fils du Kohen et même si tu me dis qu'il est le fils du Kohen peut-être ça m'arrêtait pas divorcé donc il est Kohen Khalal c'est pour ça qu'on appelle ça Issa c'est pour ça qu'on appelle ça Issa dit Rashi voilà pourquoi on donne notre sens au mot Issa c'est pas Issa Milachon Safek comme a dit Rashi mais c'est Milachon mélange un mélange entre deux situations deux cas qui n'ont rien à voir voilà et un mélange deux interdictions deux Safek comme on va voir dans la Gemara un peu plus loin tout ce qui s'est mélangé ça fait Kralal il dit je comprends le Pchat dit Rashi d'après ce que je dis d'après Rashi il y a une question par rapport à la Gemara plus tard la Gemara plus tard elle dit c'est mélanger ça fait Kralal alors d'après la première Pchat de Rashi c'était quoi mélanger c'est une interdiction c'est quoi mélanger on verra que c'est aussi la question de Tosfot sur ça dit Arbiya Arbi Yosef Tobélem on peut répondre on dit qu'en fait il y a deux spécotes ici comme il dit Rashi kolché nitme ouba Safek et rouvé Kralal il y a des mélanges de Kralal donc d'après cette deuxième explication de Rashi la suite de la Gemara est encore plus compréhensible et compréhensible Tosfot d'ailleurs moi le premier Tosfot a également ce même genre de questions contre Rashi d'abord comme on a vu le problème du Sfek Sfeka qui est le double doute en plus de ça la suite de la Gemara on va voir tout de suite les questions que Tosfot a contre Rashi donc on a vu deux explications dans Rashi la première c'était juste Safek Karovla 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 par rapport au Guet la deuxième c'est non seulement le Sfek Karovla Karovla mais en plus c'est Safek Ben Tisha Larichon ou Ben Shivala donc Safek Kralal ou pas donc il y a un double Safek deux Sfekot mélangés ensemble et c'est pour ça que c'est après la deuxième chatte de Rashi c'est deux Sfekot Tosfot n'accepte ni la première explication ni la deuxième Tosfot dit il dit Rashi a donné deux explications et les deux ne conviennent pas les deux pourquoi première question elles sont tronquées comme vous dites contraignantes alors premièrement dit Tosfot c'est quoi une Almanat Issa comme Rashi avait rapporté on avait fait un de Rashi là-bas on dit là où c'est mélangé des Sfekot des Sfekralal et je ne sais pas l'explication de c'est mélangé des Sfekralal puisqu'il s'agit d'une seule interdiction donc il n'y a pas deux c'est quoi ce mélangé des Sfekralal qu'on verra dans la Gemara plus loin quel mélange il y a-t-il dit Rashi quel est le mixage le fait qu'elle se marie à un Sfekralal donc il n'y a pas de mélange de genre quand on se marie à un Sfekralal ça c'est la première question de Tosfot deuxième question il y a un Sfekralal il y a un Sfekralal il y a un Sfekralal et il y a un Mishpacha et tout ça ça va prouver que le mot Sfekralal là nous on a un homme qui est Sfekralal la femme l'Almana elle est Sfekralal donc elle a un mélange de ce qu'on a expliqué ça Almana et Sfekralal une patte mais dit Tosfot la Sfekralal ce n'est pas sûr un homme c'est une famille et il amène une preuve sur la Sfekralal que l'on voit dans la Kéduchine Kola Aratzot Issa l'Erette Israël toutes les terres sont considérées les pays sont considérés comme des pattes vis-à-vis des habitants d'Erette Israël et l'inverse tous ceux d'Erette Israël sont considérés comme des pattes vis-à-vis des habitants de Babel donc on voit que le mot Issa patte se rapporte à une population et pas à un peuple et pas à un individu comment nous ici on peut dire en tout cas un groupe de personnes un groupe de personnes d'accord et pas à une seule personne comment nous on peut dire que ça se rapporte à une seule personne alors pour vous expliquer de quoi il s'agit c'est apporté là-bas que ceux d'Erette Israël c'est quoi ils sont une patte ils sont d'ascendance ils sont plus purs que ceux des autres pays pourquoi parce qu'ils vérifiaient en Erette Israël les lignées les hirous les affiliations ils vérifiaient très très bien tout ça d'accord pour tous les koanimes qui habitaient et de même en plus de ça en Babylonie aussi ils avaient ils étaient d'ascendance aussi plus purs que d'Erette Israël parce que lorsque Israël a quitté Babylonie il a pris avec lui tous les koanimes et les amenant à l'Erette Israël de l'un de côté aussi en Babylonie ils n'avaient plus tous les koanimes d'accord donc c'est ce qu'on dit Issa donc là on parle d'un groupe de personnes ça c'est deuxième question troisième question il a enseigné il a enseigné d'épouser les koanimes ils viennent sfeke halalim à cause attention sfeke halalim parce qu'il y a des sfeke halalim des sfeke halalim donc c'est au pluriel or d'après ce qu'on a vu dans Rachid comment on peut parler de plusieurs personnes suspectes comment est-ce possible d'accord c'est quoi sfeke c'est un sfeke c'est pas sfeke halalim à cause de ces trois questions même selon les deuxièmes de Rachid Toshad va avoir un autre sens qu'est-ce qu'il va dire venir et les rivaux les rivaux ils semblent à rire et à rivaux des issa c'est quoi issa korea mishpaha c'est quoi une issa c'est une famille où c'est mélangé à sfeke halal on sait que dans la famille un tel d'ailleurs la famille halal pardon la famille halalim il y a des halalim mais on sait pas qui on sait pas qui donc on a un doute sur chaque personne est-ce qu'il est halal donc il dit coré non si on savait on sait qu'il y a une génération mais on sait pas lequel et quel côté de la famille dit Rachid des issa korea mishpaha chenit maba sfeke halal il s'est mélangé dans cette famille à sfeke halal et kha doarbe sfeke halalim un ou plusieurs ou l'achit s'achit et les cavanes et c'est pour ça qu'il s'agit d'un double doute parce que chaque membre de la famille on sait pas s'il est halal ou s'il est pas halal on sait pas si c'est lui ou si c'est pas lui et même si c'est lui on sait pas s'il est halal ou s'il est pas halal lui même d'accord est-ce qu'il est réellement est-ce qu'il est réellement halal ou pas est-ce que c'est lui le sfeke qui s'est mélangé à cette famille il me lavo non ou l'achkaman car sinon est-ce que c'est ouissa et plus loin on verra il dit plus loin on verra que c'est quoi une issa c'est quoi la version de la tête c'est quoi on verra que la plus dans l'agmara plus loin il y a plusieurs versions est-ce qu'on dit issa ou pas issa laman garcinan ezeu issa kolchenitma pas ezeu almanat issa c'est pas l'almanat c'est un une issa un mélange dans lequel on sait pas ce qui s'est passé dans cette famille il y a même une preuve il y a même une preuve d'irushalmi c'est qu'il y a la même chose que c'est on dit kol issa et pas almanat issa et même si on maintient cette version qui dit c'est quoi la almanat d'une part et bien kaya issa on parle sur la issa il se rapporte à la un pat à la issa et pas et non à la femme qui est qui est veuve d'accord donc on maintient la version d'après on arrive à trouver une solution de pshat sur la version d'après non ça soit une question ça soit demande la chose suivante d'accord c'est clair il y a une troisième explication comme on a expliqué c'est un mélange c'est quoi ce mélange c'est qu'on a un doute dans la famille est-ce qu'il y a un halal et même si il y a un halal on ne sait pas s'il y a réellement halal ou pas d'accord donc on ne le sait pas non on comprend bien d'après Tosfot pourquoi c'est un double doute chaque personne on ne sait pas s'il y a le 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 que c'est lui qui est halal, qui me dit qu'il est halal ? Peut-être qu'il est halal, peut-être qu'il ne l'est pas. Donc sur lui, d'abord, on ne sait pas s'il est le halal en question qui s'est mélangé ou pas. Et même si c'est lui, on ne sait pas si lui-même il était vraiment halal ou s'il n'était pas vraiment halal. Il y a une dernière question. Si tu veux, je te pose la question, là-bas, on dit même celui qui permet à Manatissa sa fille de Manatissa s'il est née une fille de ça, de Psoula, qu'elle est quand même Psouali Keouna. Donc il y a un homme qui s'est misé à Manatissa chez Psouali Keouna où il a fait un homme qui s'est misé à Manatissa et qui s'est misé à Rabi Ushua. On vient d'exclure Sanaïm ici, qui est Rabi Ushua, il permet. Il y a un homme qui s'est misé à Manatissa qui s'est misé à Manatissa je ne comprends pas, les deux ils ont un s'est misé à Manatissa quelle différence est-il entre la mère qui est à Manatissa et la fille et on voit là-bas explicitement que la fille elle est Psoula alors que Rabi Ushua il dit qu'elle est permise demande, il n'y a pas de différence dans les deux cas c'est un Sfèque Sfèka pourquoi il y aurait une différence entre chez nous et là-bas entre la Manatissa elle-même et sa fille et la réponse c'est une réponse qu'on va tous répondre qui est évidente d'Itosfot des Bâtes à Issa la fille de cette Issa de ce mélange de la Bâtes elle n'a pas de Khasrat Kachrout toute la différence c'est est-ce que c'est la Khasrat Kachrout qui la maintient en vie ou pas puisque la fille n'a pas de Khasrat Kachrout la mère elle avait la mère jusqu'au moment où elle s'est mariée elle avait une Khasrat Kachrout donc elle était permise mais la fille depuis avant qu'elle naisse déjà elle était déjà Sfèque donc c'est la différence entre une mère où on maintient sa Khasrat Kachrout alors que la fille elle n'a jamais eu de Khasrat Kachrout c'est pour ça qu'elle est interdite même si normalement on devrait être mais qu'elle puisque c'est un Sfèque Sfèka pourquoi on ne permet pas la fille la fille on devrait la permettre puisque c'est un Sfèque Sfèka pourquoi tu me dis que la fille en lui donne pas de Khasrat Kachrout et donc elle est à Soura de l'épouser pourquoi ? pour quelles raisons ? On a expliqué que les Kohanim ils faisaient attention ils prêtaient attention ils avaient une Mahala une élévation particulière et eux ils s'interdisaient toutes les femmes où il y avait un Sfèque qui écrient des Masriq les Kamans très roubés les Archi on verra plus tard que les Kohanim ils faisaient attention à exiger deux roves pour permettre même si normalement ils permettent avec un seul rove mais ils prêtaient attention à ce qu'il y ait deux roves et qu'il n'y ait pas de Sfèque et qu'il n'y ait même pas même si un Sfèque Sfèka ils interdisaient les Kohanim ils ont dit « Mahala a soubi orsi » ils ont cherché une élévation on fait la conclusion on fait la conclusion de toute la Soughia la Mahala on dit « car c'est pour cela » les Rabins de Gamliel après Rabins de Gamliel « Alimle bari » on va dire chose exceptionnelle ici selon Rabins de Gamliel l'argument de bari c'est lui le plus fort c'est lui qui est fort « Alimle » il est vigoureux d'accord ? « Alimle bari » selon Rabins de Gamliel pourquoi ? parce que même s'il y a un seul doute quand il y a un seul doute on devrait s'abstenir même s'il y a un seul doute comme dans le cas d'Hot Mishnah Rabins de Gamliel il l'autorise et il se fie à ce doute d'accord ? et il autorise une femme à un Kohen d'accord ? ça c'est Rabins de Gamliel et avec qui les schémas et l'argument de schéma de peut-être il est léger pourquoi ? il est faible parce que à Philoub et Sfé Xféka même s'il y a un double doute Nami Passil il est possèle alors que normalement quand il y a un double doute on devrait permettre mais le schéma ici est tellement faible peut-être ça veut rien dire ce que tu dis peut-être donc quand même c'est pas saoul ça c'est selon Rabins de Gamliel maintenant les rabbis d'après Rabi Oshua d'après Rabi Oshua un seul doute c'est très fort lui c'est le un seul doute qui est très fort mais surtout ça l'associe à tout ce qu'on a vu c'est associé à la chasse de Gashrout d'après Rabi Oshua Alim Lé Xféka c'est fort un seul doute pourquoi ? d'un floub bari d'un même pas si même si elle est bari elle est claire également c'est pas saoul n'a mis pas si mais qu'il est Sféka et et il est léger le digne de Sféka pourquoi ? d'un floub éché même à Nami Marchir parce que même même si elle dit la veuve elle dit Shema peut-être parce qu'elle ne le sait pas et bien Nami Marchir donc Kabab il autorise Rabi Oshua Rabi Oshua il autorise à épouser un Kohen d'accord ? pourquoi c'est faible ? quand on dit que c'est qu'il l'est pourquoi on dit que c'est faible ? parce qu'il ne suffit pas d'interdire à un Kohen c'est ça que c'est doute qu'on dit c'est faible mais qui l'est Sféka ? le Sféka il est faible parce qu'il ne suffit pas pour interdire pour interdire un Kohen